Salut les gars, salut également à tous les autres supporters de votre club, bienvenue à vous. Dans cette vidéo, on va parler de plusieurs choses, plusieurs dossiers mercato, comme vous voyez, il y a du monde au programme. Et également, il manque Camilou, parce qu'il n'y a pas sa photo, mais j'en parlerai rapidement. Je tenais quand même à vous dire merci pour les 1000 abonnés, les gars, c'est un objectif vraiment de longue date. Donc vraiment, merci à tous. N'hésitez vraiment pas à continuer à vous abonner, à liker, à partager et à commenter. Et je tenais quand même à vous dire qu'il y aura un live sûrement en début de semaine prochaine. Voilà, quand même pour vous remercier, je n'en fais pas trop trop souvent des lives. Donc là, je pense que je vais un petit peu en profiter pour qu'on parle de mercato. On me débrieferait un petit peu du match. Je ne vous ferai pas de vidéo débrief, mais on fera plutôt un live débrief de match et de mercato. Et dites-moi si vraiment ça vous plairait de faire un petit live, voilà, pour voir un petit peu s'il y a du monde qui pourrait être là. Je pense que je le ferai vers 17-18h peut-être, un petit live d'une heure, une heure et demie. Je pense que ça peut vraiment être cool. Donc voilà, dites-moi si vous pourrez être disponible lundi ou mardi. Voilà, voir un petit peu quel jour je le ferai. Je pense que vraiment ça peut être cool. Pour commencer cette vidéo, on va parler de Barcola. Barcola, Lyon a refusé une offre de 30 millions. Évidemment, il devrait rester. Comme l'a dit Textor, les jeunes du Cru et des très très talentués devraient rester cette saison pour monter le club en Ligue des Champions. Je pense que c'est l'objet qui veut Textor être entre 2 et 4 parce que la première place, je pense que ça va être Paris, sans trop de surprises, je pense. Mais en tout cas, ça fait plaisir de garder Barcola parce que c'est un joueur qui ne pouvait pas se permettre de partir qu'après 6 bons mois. Parce qu'il peut très très bien se griller les ailes en partant trop vite dans un club vraiment très très huppé. Autant qu'il reste une saison de plus pour vraiment s'aguerrir et montrer encore de belles choses du côté de lui. On continue avec le dossier Caletakar. Au rayon des arrivées, je tenais avant de parler de Caletakar quand même, de dire que Laurent Blanc veut que les arrivées s'accélèrent. Il a vraiment besoin de défenseurs. Bien sûr, une mauvaise nouvelle est arrivée, c'est que l'Auveraine devrait rester en Croatie pendant tout le mois d'août encore pour soigner sa blessure. Parce qu'il devrait revenir normalement début septembre, ça doit être quelque chose comme ça. Donc c'est pour ça que le dossier Caletakar devrait s'accélérer du côté de Lyon. Et d'après un média lyonnais, il y aurait un rendez-vous entre l'agent de Caletakar et les dirigeants lyonnais mardi. C'est une source lyonnaise qui a dévoilé ça. Donc on voit que Lyon veut accélérer parce qu'on ne peut pas se permettre de laisser Djumandé en défense. Il y a eu beaucoup trop d'erreurs en préparation et également en fin de saison. Djumandé c'est quand même un bon petit défenseur mais qui a quand même beaucoup de lacunes et qui fait beaucoup d'erreurs et qui nous coûte des matchs. Donc c'est pour ça que le dossier Caletakar devrait vite s'accélérer du côté de Lyon, je pense. On continue avec le dossier Youssouf Kone. Donc comme vous vous en doutiez à mon avis, il y aura une rupture de contrat qui va sortir dans les prochains jours. Et le joueur devrait s'envoler vers le Sheriff Tiraspol. C'est une info qui est sortie hier soir. Donc pour ceux qui ne connaissent pas ce club-là, c'est un club qui a battu je crois une ou deux fois le Real de Madrid il y a quelques saisons en Ligue des Champions. Donc notamment je crois au Real Madrid, au Bernabeu. Il les avait battus et donc il devrait partir en Moldavie au Sheriff Tiraspol en tant qu'agent libre. Parce qu'il y aura une rupture de contrat dans les prochains jours. On continue avec Toko Kambi. Il ne nous loge pas. Donc comme beaucoup de monde m'a dit de me calmer sur lui, je me calme un petit peu. Je tenais quand même à vous dire qu'il nous menace de rester à Lyon si on demande une trop grosse enveloppe. En tout cas en montant de transfert si on demande trop. Il menace de rester à Lyon. Donc voilà, quand même un joueur qui menace l'on quand même, c'est pas mal. Qui de mieux que lui. Et l'info qui est tombée également, c'est que Marsal, notre ancien joueur, le voudrait à Botafogo. En tout cas, il aurait donné son nom au dirigeant pour le faire venir. Moi je vous ai dit qu'il aille où il veut tant qu'il part rapidement de Lyon. Parce que c'est quand même un salaire énorme. C'est comme Kone, je n'en ai pas parlé, mais 190 000 euros brut, c'est quand même pas mal. Je crois que même Toko c'est plus. Donc si on peut s'en débarrasser, c'est toujours mieux. Mais en tout cas voilà, je vous ai passé les infos sur Toko. Maintenant on espère des officialisations rapidement. On continue avec les deux derniers dossiers. Jeffrey Nadalaïde, c'est rapide. Lyon ne veut plus de lui. Il n'est plus dans le plan de Lyon. Donc on espère vite un départ. Ça va être dur parce que c'est un joueur qui a un bon petit salaire du côté de Lyon. Il sait que sa carrière est quasiment finie. Il a du mal à revenir, ses genoux n'en peuvent plus. Pourtant il n'a que 25 ans. Donc il va falloir vite trouver une porte de sortie. Mais définitive, je pense qu'il ne lui reste qu'un an. Et il a peut-être envie de finir quand même son contrat du côté de Lyon. Parce qu'il y a quand même beaucoup d'argent à récupérer. Pour lui, si on se met du côté de son côté. Si on se met de son côté, je pense qu'il va vraiment finir son bail du côté de Lyon. Mais moi je n'en suis pas de cet avis. J'espère vraiment que Lyon trouvera une porte de sortie rapidement. Et on termine cette vidéo avec Camilo. Donc Camilo, lui on ne sait pas si c'est un prêt ou un transfert. Mais il devrait se diriger en tout cas du côté du Portugal. Du côté de Estoril. Donc je te ferai au courant dans une prochaine vidéo si c'est un transfert ou un prêt. Mais en tout cas Camilo également. Lui qui n'a fait zéro match du côté de Lyon officiel. Il devrait partir du côté du Portugal. Donc j'attends de voir un petit peu vos avis sur tous les joueurs que j'ai énoncé. Que j'ai évoqué dans cette vidéo. Dites-moi votre avis dans les commentaires. Je vous laisse là-dessus. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao les gones.